Musique Bonjour, c'est Saïda Hourag, présidente de l'association Indicat Service Avance. La plupart d'entre vous connaissent. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je vous invite à venir nous découvrir. Cette année, on a obtenu l'organisation de la buvette qui va nous permettre de récolter des fonds et aussi de faire connaître un petit peu notre association, surtout que cette année, c'est l'occasion des 10 ans. J'ai autour de moi une équipe de bénévoles remarquable. Voilà, toujours un grand merci aux bénévoles qui nous accompagnent, en particulier à mes bénévoles qui sont encore là aujourd'hui et qui sans eux, je n'aurais pas pu organiser et faire ce beau travail qu'on va offrir au Forum des associations. Musique 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 Ca va ? Ce n'est pas trop lourd ? à peu près 7 à 8 kilos là pour l'instant, elle n'est pas finie, je dois descendre ici jusqu'aux épaules, et là bien descendre devant, elle devra atteindre dans les 10 kilos. Je vous présente l'association Révenard qui s'occupe de développer la créativité de l'enfant, c'est un espace qui se trouve dans ma boutique de vêtements pour enfants fléantines, et je propose des ateliers l'après-midi sur le dessin, la mosaïque, la cuisine et la pâtisserie, et la même chose sur le samedi matin et le samedi en fin de l'après-midi. Bonjour et bienvenue à l'atelier des petits-nés, atelier de massage pour bébés et pour enfants, ainsi que des cours de yoga pour enfants, adultes et bientôt seniors et femmes enceintes. On est sur le stand 49 toute la journée et j'espère bientôt vous revoir. A bientôt ! Alors est-ce que, est-ce qu'on a dit alors, comment on le reconnaît le polo ? Regardez, j'ai pas un polo asiatique. Et on fait des petits cercles au plafond. Voilà, on accélère, et on fixe, et ça marche. T'as vu ? Là où il y a la bibliothèque pour nous, c'est un jardin. Donc l'association au service des animaux, on est une association nouvelle sur la commune de Vence. On existe depuis quasiment 4 ans sur Colomar. Et donc, on s'occupe essentiellement de la fourrière animale de plusieurs communes du département. On s'occupe beaucoup de chats, puisqu'aujourd'hui, on a réussi à obtenir un petit local sur Vence, grâce à la mairie de Vence, qui est toujours en travaux. Et on cherche désespérément un terrain pour accueillir les chiens. En attendant, on met tous nos chiens récupérés et abandonnés sur un refuge qui nous fait une petite place, moyennant finance à 13 euros par jour pour la pension des chiens, jusqu'à ce qu'ils se fassent adopter. Voilà, donc on effectue beaucoup de stérilisation de chats. Alors, le massage assis, c'est un message qui se pratique habillée sur une chaise. Et il s'adresse à tout le monde, sauf aux personnes enceintes. Je masse du sommet de la tête, bout des mains, épaule, bout des mains, jusqu'au bas du dos, début des hauts fessiers. Voilà. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un massage qui relaxe énormément et les gens sont surpris. Il relaxe tout en n'étant pas carrément KO. C'est ça, c'est le juste milieu. Je les connais bien depuis le temps que je les pratique. C'est vraiment ça, c'est pas vraiment de méfie, ça va être que le haut. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. En même temps. Donc là le Kakariglico s'échappe de son tour, attaque, et l'autre chute sans opposer de résistance. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.